Aujourd'hui nous allons réaliser ce joli pull que voici. Donc le devant est plus court que le derrière. Dans le pas à pas je vous explique comment on réalise, de toute façon le dos c'est très simple à faire. Je l'ai fait en avance mais je vous explique dans le pas à pas comment on procède. Avec vous je vous explique le devant parce que je vous ai fait le devant ensemble comme ça pour vous faire voir aussi l'encolure, comment on procède. Donc je vais le tourner pour que vous voyez de côté. Voyez ce que ça donne par rapport. Derrière c'est plus long que devant. Donc les manches ça donne ceci. C'est un point, c'est le point fleur ça s'appelle. Donc voilà. Je vous fais voir le dos c'est pareil. C'est une taille 40-42 si je ne me trompe pas. Donc voilà. De toute façon dans le pas à pas je vous explique vraiment toutes les tailles. De 38-40 à 56 je crois ou 54 je ne sais plus à peu près. Donc du coup voilà. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager mes vidéos. Sur ce nous allons passer au matériel. Pour ce pull il va vous falloir 9 pelots de Milan de chez Zeman à 3,99€ la pelote. Ça c'est la neuvième pelote c'est ce qui me reste. Donc voilà. Je vous redis un peu les composants. La pelote fait 100 grammes, 230 de métrage, il y a 70% de polyamide, 20% d'acrylique et 10% de laine. C'est la colorie 30, 30,99€ le lot. Il faut crocheter avec un crochet numéro 5. Mais nous allons crocheter tous les pulls avec un crochet numéro 4,5 que voici. Il va vous falloir un ciseau pour couper les fils, une aiguille pour entrer les fils, des marqueurs pour accrocher le pull. De toute façon je vous l'explique dans le pas à pas. Et donc sur ce nous allons passer au pas à pas. Dans ce tuto je vais vous expliquer. J'ai déjà avancé sur le dos et une manche. Donc le dos, je vais vous faire voir ce que ça rend. Voilà déjà. Il est trop beau ce point. Même la laine elle est magnifique. Donc le dos est plus long que le devant. De toute façon vous l'avez vu sur le mannequin donc vous avez vu la différence. Donc de toute façon le dos est à peu près pareil. De toute façon c'est la même dimension et c'est le même motif. Donc pour une taille 38-40 il faut que vous faites une chaînette de 86 mailles. Pour le dos et le devant c'est la même chose. Pour une taille 40-42-44 comme moi que je fais, vous faites 92 mailles. Et pour une taille 46-48 vous faites une chaînette de 98 mailles. Et pour une taille 50-52 vous faites une chaînette de 107 mailles. Donc comme je vous explique, le dos est plus long que le devant. Donc le dos il fait sur de hauteur comme pour moi. Moi au total en hauteur il fait 69 cm. Pour la taille 38-40 ça doit faire 68 cm. Pour la taille 46-48 en hauteur ça doit faire 70 cm. Et pour la taille 50-52 ça fait 71 cm au total. Donc là nous allons faire le devant. Le devant on va faire une chaînette de 92 mailles. Et on va s'arrêter à 52 cm de hauteur. Et après nous allons faire l'encolour. Donc vous voyez par exemple là j'ai fait que le dos. De toute façon c'est toujours droit. Toujours pareil jusqu'en haut. Mais le devant on va devoir séparer en deux fois. Donc ça veut dire que vous faites sur 52 cm de hauteur. On s'arrête. On va faire en deux fois. Deux motifs. De toute façon ça je vous ferai voir. On va devoir séparer sur par exemple le 36K. 38-40 c'est 26 mailles. Donc ça veut dire que tu vas faire un motif entre eux. Il faut faire 8 cm. De toute façon je vous ferai voir. Mais là donc du coup le dos et le devant c'est identique. À part que comme je vous expliquais en centimètres pour le dos il faut faire sur autant de centimètres. Et le devant on s'arrête à 52 cm parce qu'après on doit séparer en deux fois pour faire l'encolure. Et pour la manche. Du coup j'ai déjà fait une manche. C'est très facile. Franchement c'est un rectangle. Vous la voyez comme ça. Vraiment très simple à faire. Donc je vous dis les centimètres que vous devez avoir pour chaque taille. Donc pour la taille 38-40 vous devez faire une chaînette de 62 mailles. Pour le 42-44 vous devez faire une chaînette de 62 mailles. Donc comme pour moi. Après pour la taille 46-48 vous devez faire une chaînette de 65 mailles. Et pour la taille 50-52 la même chose. 65 mailles. Après en hauteur. Pour la taille 38-40 vous devez faire sur 43 cm de hauteur. Pour la taille 42-44 vous devez faire sur une hauteur de 44 cm. La taille 46-48 45 cm. Et pour la taille 50-52 sur 49 cm. De toute façon pour la manche vous ferez voir aussi pareil le début du motif. Et après vous faites sur autant de centimètres. Donc du coup là je vais faire ma chaînette de 92 mailles. Et on se retrouve. Donc là du coup on va faire le devant. Je vais vous faire voir le devant. Parce que comme je vous dis le dos et une manche j'ai déjà fait voir. Et c'est le même motif. Donc j'espère que vous avez bien entendu et bien compris. Là je vais faire ma chaînette de 92 mailles. Pour vous faire voir le devant. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà j'ai fait ma chaînette de 92 mailles. Donc le premier rang de toute façon c'est que des mailles serrées. Donc on fait une maille en l'air en plus. Et on va aller dans la maille. Vous voyez où j'ai mis mon doigt. Et on va faire que des mailles serrées. Le premier rang de toute façon c'est le rang le plus simple. Et vous ne faites que des mailles serrées dans les mailles de toute façon qui se suivent à vous. Ça vous savez c'est la chose la plus simple à faire. Donc voilà. Donc moi je vais faire ma chaînette de 92 mailles en mailles serrées. On se retrouve pour le rang d'après pour faire le motif. Je vous dis à tout de suite. Là vous voyez j'ai fait ma chaînette. J'ai fait mes mailles serrées. Donc là on va faire le rang avec le motif fleur. Donc on va faire deux mailles en l'air. Une et deux. Et vous allez sauter une maille. La maille qui est juste là. Et vous allez juste à la côté. Vous faites déjà un jeté sur votre crochet. Vous piquez dans la maille. Vous prenez le fil de l'autre côté. Et vous faites une bride mais sans la terminer. Et vous refaites une maille. Deuxième bride sans la terminer. Comme ceci. Et vous faites un jeté. Et vous sortez les trois boucles. Voilà. Et on fait une maille en l'air de séparation. On refait de même. On refait une bride sans la terminer. Dans le même espace. Dans la même maille. Et une deuxième bride sans la terminer. Dans le même espace. Comme ceci. Vous faites un jeté. Et vous sortez les trois. Là on ne fait pas deux mailles de séparation. On va sauter directement deux mailles. Donc déjà vous commencez à faire déjà votre jeté. Un, deux. Et dans la troisième. On refait le même motif. Donc ça veut dire une bride sans la terminer. Un jeté. Une deuxième bride sans la terminer. Là vous sortez les trois boucles. Là vous faites une maille en l'air de séparation. Et dans le même espace. Vous refaites une bride sans la terminer. Et une deuxième bride sans la terminer. Et vous faites un jeté. Et vous sortez les trois mailles. Là vous sautez une, deux. Et dans la troisième. Vous faites une bride sans la terminer. Une deuxième bride sans la terminer. Vous faites un jeté. Vous sortez les trois. Vous faites une maille de séparation. Là vous faites une bride sans la terminer. Et une deuxième bride sans la terminer. Et là vous sortez les trois boucles. Voilà ce que ça doit vous donner. Je vous refais voir encore une fois. Vous sautez deux mailles. Et dans la troisième. Vous faites une, deux. Et dans la troisième. Vous faites une bride sans la terminer. Une deuxième bride sans la terminer. Vous sortez les trois mailles. Et vous faites une maille en l'air de séparation. Vous faites encore une fois une bride sans la terminer. Et une deuxième bride sans la terminer. Et là vous sortez les trois. Voilà le motif que vous devez faire sur tout le rang. Donc du coup là j'espère que vous avez bien compris. Je vous ai bien fait voir quatre fois. Donc après du coup vous sortez deux mailles. Et vous refaites le motif que je vous ai fait voir dans la troisième maille. Vous sortez deux mailles dans la troisième maille. Et bien vous refaites le motif que je vous ai fait voir. Ainsi de suite. Jusqu'à qu'on arrive à la fin du rang. A peu près là. Et on se retrouve juste là. Comme ça je vous dirai à peu près après combien de mailles qu'il faut laisser pour faire la dernière bride. De toute façon il faut aller sur la dernière maille. De toute façon on va faire une bride. Et après je vous fais voir le rang d'après. Et après de toute façon ça sera toujours la même chose. Ça se répète. Donc là je fais mon rang. Et on se retrouve à la fin du rang. Là vous voyez que je me suis avancée sur mon rang. Donc là je vais faire un jeté. Et je vais sauter dans la maille qui est juste là. Donc du coup je vais faire une bride. Toute simple. Voilà. Après vous allez retourner votre travail. Que vous faites. Donc là on va faire deux mailles en l'air. Une et deux. A chaque fois que vous commencez votre rang. Vous commencez par faire deux mailles en l'air. Et vous finissez par une bride. Donc là on va faire notre jeté. Là vous voyez c'est où on a fait notre fleur. On va aller dans l'espace du milieu où on a fait notre maille en l'air. Et vous faites comme je vous ai fait voir là. Vous faites une première bride. Vous voyez vous allez dans l'espace où vous faites une bride sans la terminer. Et vous faites une deuxième bride sans la terminer. Dans l'espace où on a fait notre maille en l'air. Et vous sortez. Vous faites. Donc du coup vous avez trois jetés. Vous faites un dernier jeté. Et vous sortez les trois. Et là vous refaites une maille en l'air. De séparation. Donc du coup après on fait une deuxième fois. Deux brides sans les terminer. Et vous faites un jeté. Et vous sortez les trois mailles. Là vous voyez il y a un espace. Là vous ne faites rien. Vous allez directement dans l'autre fleur. Et vous faites dans l'espace la même chose. Deux brides. Sans les terminer. Et là vous faites un jeté. Et vous sortez les trois mailles. Et vous faites une maille de séparation. On va refaire encore deux brides sans les terminer. Dans l'espace qui est juste là. Et vous sortez les trois mailles. Là vous ne faites rien. Vous allez directement dans l'autre fleur. Qui est juste là. Et vous refaites deux brides sans terminer. Vous sortez les trois mailles. Vous faites comme ceci. Et vous faites une maille en l'air. De séparation. Vous refaites deux brides sans les terminer. Comme ceci. Attendez. Est-ce que j'ai un souci ? On recommence. Donc on fait deux brides sans les terminer. Et là on sort le tout. Vous faites un jeté. Et vous allez directement. Directement. Où il y a votre fleur qui est juste là. Et vous faites. Une. Et deux brides sans les terminer. Et vous faites un jeté. Vous sortez les trois mailles. Et vous faites une maille en l'air de séparation. On répète encore une fois. Deux brides sans terminer. Vous sortez les trois. Et voilà. Et ça c'est ce que vous devez répéter sur tout votre rang. Tac tac tac. Comme je vous l'ai fait voir juste là. Vous arrivez là. Vous faites votre fleur. Vous allez dans la maille. Qui est juste là. Ça veut dire dans la deuxième maille. Et vous faites votre bride. Pour terminer votre rang. Et après vous retournez votre travail. Et vous faites deux mailles en l'air. Et vous faites. Deux brides sans terminer. Dans l'espace. Qui sera juste là. Dans la feuille que vous aurez fini. Que vous aurez déjà fait durant. Qui sera là fini. Vous faites deux brides sans terminer. Une maille en l'air. Deux brides sans terminer. Vous allez juste à côté. Dans la fleur. Qui sera là juste au dessus. Vous refaites la même chose. Deux brides sans terminer. Une maille en l'air. Et deux brides sans terminer. Et vous sautez directement. L'espace là. Vous allez directement dans la fleur d'à côté. Vous refaites. Deux brides sans terminer. Une maille en l'air. Et deux brides sans terminer. Sur tout le rang. En tout c'est un point qui se répète. Donc j'espère que vous avez bien compris le point. Je vous ai bien fait voir le point. Moi du coup je vais m'avancer sur mes 52 cm. Et là on se retrouvera pour faire les deux séparations. Pour faire le motif. Comme celui-là de toute façon. Ce sera la même chose. Mais je vous ferai voir bien comment on met les marqueurs. Pour chaque taille. Donc j'espère que vous avez bien compris le motif. De toute façon c'est un motif vraiment simple à faire. J'espère que j'ai bien expliqué. Franchement. Et de toute façon je vous mettrai en barre d'infos. Franchement en dessous de la vidéo. Toutes les explications. Pour toutes les tailles. Et comment on réalise le point. Donc voilà. Donc je vais essayer de trouver un logiciel pour faire le diagramme. Comme ça, ça pourra vous servir aussi. Pour les personnes qui ont besoin du diagramme. Donc sur ce, comme je vous dis. Je vous avance sur mes 52 cm. Et on se retrouve à 52 cm. Je vous dis à tout de suite. Là je me suis avancée sur mes 52 cm. Et j'ai déjà fait un côté. Là c'est l'encolour du coup. Et là j'ai déjà fait quelques rangs. Donc je vais vous expliquer. De là. J'enlève le fil. Où j'ai mis mon marqueur. Je vais zoomer comme ça. Vous allez voir un petit peu. Ça fait de là à là. Ça fait 21. Alors du coup. Faut pas que je me trompe. Faut pas que je me fosse. Donc du coup. Je me suis mis là. Vraiment. Vous voyez au début. Donc ça fait 21 et demi. Ça fait 21,5. Du coup de l'autre côté. Là on va le faire ensemble. Je vais vous faire voir. J'ai fait. Là j'ai mis mon marqueur aussi. Et ça fait 21,5. À peu près. Vous voyez. Donc du coup. Après on va faire. On fait pas beaucoup de rangs. Pour faire l'encolour. On fait 1, 2, 3, 4 rangs. Du point fleur. Comme ceci. Je vais vous faire voir. Je vais prendre mon fil. On va faire une maille en l'air. Comme ça on va accrocher. Je ne suis pas réci. Je ne suis pas réci. Je ne suis pas réci. Voilà. J'ai fait ma maille. Donc du coup. Là vous voyez. Je vais où j'ai mis mon marqueur. Je vais l'enlever. Comme ça. Ça ne va pas me trop gêner. De l'autre côté. J'ai commencé vers le bord. Parce que là. Tandis que c'est. De l'autre côté. Je commence par le milieu. On va faire. Comme ceci. On va tout accrocher. Et on va faire. Deux mailles en l'air. Une et deux. Et on va aller directement. Dans l'espace. Et on va faire. Deux. Brides. Sans les terminer. La troisième. On interne. On termine les trois. On fait une maille en l'air. Là on fait de même. On refait. Une. Et deux mailles. Sans les terminer. On sort les trois mailles. Et on sort le tout. Voilà. Après. On va dans la deuxième. Où il y a l'espace. Vous voyez. Et on fait. Le deuxième. Neuf heures. Deux brides. Sans les terminer. On les termine. On fait une maille de séparation. Une maille en l'air de séparation. On fait. Une bride. Une deuxième bride. Et on. Vous voyez. Là. Juste là. On fait la même chose. On fait. Une bride. Deux sans la terminer. Une deuxième bride. Sans la terminer. On finit les trois. Et on fait une maille en l'air. Encore une fois. Pareil. Une bride. Sans la terminer. Une deuxième. Bride. Sans la terminer. On sort les trois mailles. Là. On ne fait pas de maille en l'air de séparation. On va directement dans la maille qui est juste là. Et on fait une bride sans la terminer. Une deuxième sans la terminer. Et on sort les trois. Et là. On fait une maille en l'air de séparation. Encore une fois. Une. Deux brides. Sans les terminer. On sort les trois. On va juste à côté. Où il y a l'espace. Où il y a comme un. Ça fait comme une forme de V. On fait deux brides sans les terminer. Et vous faites une maille. Vous sortez les trois. Et là. Vous faites une maille de séparation. Encore une fois. Je vous fais voir. Voilà. Et on se retrouve là. Comme ça. Je vous fais voir le rang d'après. J'ai fini tout de suite. Et j'ai fini par une bride. Ça c'est tout simple. De toute façon. Ça ça ne change pas. Donc après. On fait le deuxième rang. On commence toujours par deux mailles en l'air. Une et deux. Et on va dans la maille d'à côté. Et on fait une. Deux brides sans les terminer. Une maille. On sort le tout. On fait une maille de séparation. On fait deux brides sans les terminer. Dans la même maille. Bien sûr. Et on sort le tout. Vous voyez. Là. Vous faites la même chose. Deux brides sans terminer. Une maille de séparation. Une maille en l'air de séparation. Et dans le même espace. Vous refaites deux brides sans les terminer. Et vous sortez les trois. Et ça. C'est ce que vous devez faire sur tout le rang. De toute façon. Jusqu'à que vous arrivez. Attendez. Je vais vous faire voir. Là j'ai fini. Ce que je suis en train de faire dans l'espace. Jusqu'à que vous arrivez là. Vous voyez. De toute façon. Je vais vous faire voir. Quand on arrive là. Et on fera. Comme de l'autre côté. On fera que. Comme je les ai fait. Un. Deux. Trois. Quatre ans. Et ça doit faire. Sept centimètres. A peu près. Sept centimètres. Vous voyez. De là. À là. Ça fait sept centimètres. Pour. La taille. Quarante. Deux. Quarante. Quata. Après. Pour la taille. Trente-huit. Quarante. Il faut que ça fasse. Six centimètres. Vous voyez. De hauteur. Pour la taille. Quarante-six. Quarante-huit. Il faut que ça fait. Huit centimètres. Et pour la taille. Cinquante-cinquante-deux. Il faut que ça fait. Neuf centimètres. Vous voyez. Pour la taille. Trente-huit. Quarante-huit. Donc. Six. Après. Comme pour moi. Quand je fais du. Quarante-deux. Quarante-quatre. Sept centimètres. Pour la taille. Au-dessus. Donc. Ça veut dire. Quarante-six. Quarante-huit. Huit. Et neuf. Pour. Cinquante-cinquante-deux. Centimètres. Il faut que ça fasse. Pour l'épaule. Donc. Là. Vous voyez. Je vais faire. Ma chaînette. Je vais m'avancer. Jusqu'à. Que j'arrive. Que j'ai fait. Mon dernier. Ma dernière pétale. Comme ça. Je vous fais voir. Pour comment vraiment. Vous voyez. Pour bien. Vous accrocher. A la dernière maille. Pour faire votre dernière. La bride. Et après. De toute façon. Vous devez faire. Encore. Sur. Autant de centimètres. Comme je vous explique. Donc. Là. Je m'avance. Et on se retrouve. Juste là. Là. Vous voyez. J'arrive vraiment. Au dernier. Dernière pétale. Là. Vous voyez. J'arrive vraiment. A la maille. Du coup. Je paye. Je pique. Dans ma troisième. Maille. Et je fais. Une bride. Pour terminer. Mon rang. Et après. Du coup. Je vais faire. Encore. Moi. Je vais encore. Faire. Deux rangs. Attendez. Je calcule. Bien. Si. C'est ça. Moi. Je vais encore. Faire. Deux rangs. Donc. Du coup. Ça fait. Une. Et deux. Mailles. En l'air. Et après. Vous voyez. Je fais. Mes pétales. Deux fleurs. Comme ceci. Donc. Ça. C'est ce que je vais faire. Surtout. Mon rang. Donc. Du coup. Là. J'ai déjà fait. Deux rangs. Je vais se mettre. Trois. J'ai déjà fait. Rangs. Là. J'ai fait. Mon troisième. Après. J'ai fait. Mon quatrième. Après. Mon quatrième. Je coupe. Mon fil. Et après. Je vous ferai voir. De toute façon. Après. C'est très simple. Vous prenez. Le dos. Vous faites voir. Direct. Comme ça. Vous serez. Parce qu'après. Je vais vous faire voir. Comment fait aussi. Le manche. Donc. Vous prenez. Le dos. Moi. J'ai le dos. Qui est juste là. Je vais me décaler. Je vous fais voir. Pour. Comment on fait. Oui. Ou sinon. Vous savez quoi. Je vais finir. Mes. Deux rangs. Plutôt. Mes deux rangs. Qui me restent. Et après. Je vous fais voir. Comment. Pour accrocher le dos. Et après. On fera. Une manche ensemble. Du coup. Là. J'ai mis le dos à plat. Donc. Faites attention. Que vos pétales. Soit bien mis. Du bon sens. Je vais prendre le devant. Et. Nous allons faire de même. Donc. Les encolures. Voyez. On a fait. Les côtés. Les épaules. Donc. Vous devez bien mettre. Dessin. Bien contrôler. Dessin. Voyez. De toute façon. Par rapport aux autres éventail. Et là. Du coup. Vous allez mettre. Des marqueurs. Vous allez prendre des marqueurs. Et. Vous allez bien. Mettre. Bord contre bord. Votre. Votre devant. Et le derrière. Bien ensemble. Donc. Là. Vous prenez bien. Le bord. Et vous mettez. Des marqueurs. Correctement. Vous en mettez plusieurs. Comme ça. Vous pouvez être sûr. Que ça sera. Ça va bien tenir. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Comme ceci. Et après. On remette. On va par exemple. On va faire bien. Mettre là. Contre là. Et puis. On va en mettre. Un au bord. Et puis. On en remettra. Un au milieu. Pour être sûr. Que ça fait bien propre. Et hop. Là. Par exemple. On en met. Un au milieu. Un exemple. Après. Vous faites. Comme vous souhaitez. À côté. Et de l'autre côté. Vous devez faire de même. Vous devez accrocher. Votre. Notre côté. De votre. Épaule. Bien sûr. Et donc. Mettez. Bien. Épaule. Contre. Épaule. Comme ceci. Voilà. Donc. Vous mettez. Bien. Des marqueurs. Et après. Vous faites. Que. Sur l'épaule. Jusqu'à. Que. Vous arrivez. Là. Ou de l'autre côté. Ça dépend. Où vous avez coupé. Vous faites. Que. Des mailles coulées. Comme ceci. Et après. Du coup. Il faudra. Que je vous fasse voir. Pour la manche. Comment. Comment. On doit. Mesurer. Sur quelle hauteur. A peu près. On doit mettre la manche. Je vous dis ça. Après. De toute façon. Quand. J'aurai fait. La couture. Et. De toute façon. Là. Je vais vous faire voir. Comment. On fait notre manche. Donc. Je pense. Que les coutures. Vous savez faire. Sinon. Vous faites. Avec une aiguille. Vous faites. Passez votre fil. Vous faites. Comme si. C'est de la couture. Mais moi. Je fais. Souvent. Je fais. Des mailles coulées. Donc. Du coup. Je vais mettre. Mes marqueurs. Tout du long. Comme. J'ai fait. De l'autre côté. Je vais bien. J'ai. Mais. Déjà. Bien. Bord contre bord. Là. Ce côté là. J'espère. Que vous voyez. Bien. Dans la caméra. Voilà. Donc. Ça rentre. Bien. Correctement. Dans les films. Voilà. Après. De notre côté. Vous voyez. Hop. On en met un. De notre côté. Bien. Comme ceci. Après. Je remets. Un au milieu. Et à peu près. Un au milieu. Bon. Après. Même. Je peux. Ça. Ça. Voilà. Voyez. Et là. Comme ça. Là. Je vais faire. Mes mailles coulées. Tout le long. Sur ma couture. Jusqu'à là. Donc. Du coup. Ça. Je ne vous fais pas voir. Vous voyez. C'est très simple à faire. De toute façon. Des mailles coulées. Ou. Vous faites avec une aiguille. Puis. Vous faites. C'est comme. Vous faites une couture. Donc. Voilà. Donc. Du coup. Là. Je vais coudre. Mes deux côtés. De mes épaules. Et je vais vous faire voir. Comment on procède. Pour faire une manche. De toute façon. C'est très simple. Je vais vous expliquer. Combien de centimètres. Vous devez faire la manche. Pour chaque taille. De toute façon. Je vous explique. Donc. Du coup. Là. Je vais faire mes coutures. De mes épaules. Et on se retrouve. Pour faire. Une manche. Sur les deux. J'ai déjà fait une. Mais là. De toute façon. Vous devez faire deux manches. Mais voilà. Donc. Du coup. On se retrouve. Pour faire une manche. Là. Je vais vous faire voir une manche. Comment on fait. De toute façon. C'est le même point. Que pour le dos. Et le devant. De toute façon. Donc là. Moi. C'est pour une taille. 42-44. Comme je vous ai dit. Déjà. Depuis le début. Donc moi. J'ai fait une chaînette. De 62 mailles. Qui est juste là. Pour la taille. 38-40. Il faut que vous faites. Une chaînette. Pareille. De 62 mailles. Comme pour la taille. 40-42. Du coup. 42-44. Plutôt. Pour la taille. 46-48. Il faut que vous faites. Une chaînette. De 65 mailles. Et pour la taille. 50-52. La même chose. Une chaînette. De mailles. De 65 mailles. Après. Ça sera sur. La hauteur. En centimètres. Donc. Ça veut dire. De où on a commencé. Jusque là. Pour la taille. Je plie en deux. Comme ça. Vous le verrez. Pour la taille. 38-40. Il faut que vous faites. Sur 43 centimètres. De hauteur. 43 centimètres. Pour la taille. 42-44. Il faut que vous faites. Sur 44 centimètres. De hauteur. Pour la taille. 46-48. Une chaînette. Vous faites. Sur une hauteur. De 45 centimètres. Et pour la taille. 50-52. Vous faites. Sur. Une hauteur. De 46 centimètres. De hauteur. Au total. Donc. Voilà. Donc. J'espère. Que vous avez. Bien compris. Donc. Là. Je vais vous faire voir. De toute façon. C'est la même chose. Que le dos. Et le devant. C'est pareil. Mais je préfère vous refaire voir. Comme ça. Vous savez. Donc. On fait. On prend notre crochet. La première maille. C'est que des. Premier rang. C'est que des mailles serrées. Donc. Vous faites. Une maille en l'air. En plus. Et. Vous allez. Dans la maille d'à côté. Et. Vous faites. Que des mailles serrées. Attendez. Hop. Je resserre correctement. Voilà. Ma maille. Et. Vous faites. Que des mailles serrées. Sur. Tout le long. Vous voyez. Comme ceci. Ça. C'est comme. De toute façon. C'est comme. Le dos. Et le devant. C'est la même chose. Donc. Là. Vous voyez. Je vais faire. Tout. Mon rang de mailles serrées. Et. On se retrouve. Pour le rang d'après. Pour vous refaire voir. Le point. Fleur. Je vous dis. A tout de suite. Du coup. Voilà. J'ai fait. Mon rang de mailles serrées. Donc. Du coup. Là. Le rang d'après. Vous faites. Deux mailles en l'air. Une. Et deux. Et vous sautez. Donc. Je ne me trompe pas. Une. Et deux. Dans la troisième. Vous faites. Le point de fleur. Ça veut dire. Deux brides. Sans les terminer. Et. Voilà. Plus une maille en l'air de séparation. Vous faites. Deux brides. Sans les terminer. Comme ceci. Après. Vous sautez. Une. Deux. Et dans la troisième. Vous faites. Une bride. Sans la terminer. Et une deuxième bride. Sans la terminer. Vous faites passer le tout. Vous faites. Une maille de séparation. En l'air. Et vous refaites de même. Comme ceci. Après. Une. Deux. Et vous refaites la même chose. Une fleur. Ça veut dire. Une bride. Sans la terminer. Une deuxième bride. Sans la terminer. Dans la même maille. Une. Une maille de séparation. Et vous refaites encore. Une bride. Et une deuxième bride. Sans la terminer. Comme ceci. Je vous refais. Encore une fois. Une. Deux. Dans la troisième. Maille. Vous faites. Une bride. Sans la terminer. Dans la même maille. Vous refaites encore. Une bride. Sans la terminer. Vous sortez les trois. Vous refaites. Une maille en l'air. Et vous refaites de même. Une bride. Sans la terminer. Dans la même maille. Et une bride. Sans la terminer. Dans la même maille. Et vous sortez les trois. Et là. Vous ne faites rien. Vous sautez. Deux mailles. Une. Deux. Et dans la troisième. Vous refaites de même. Une bride. Sans la terminer. Dans la même maille. Vous refaites. Une bride. Sans la terminer. Vous sortez. Les trois mailles. Qui sont votre crochet. Comme ceci. Et vous faites. Une maille. En l'air de séparation. Et vous refaites de même. Une bride. Sans la terminer. Dans la même maille. On a déjà fait. Deux brides. Sans la terminer. D'avant. Comme ceci. Et deux. Et vous sortez le tout. Donc ça. C'est ce que vous devez répéter. Sur tout le rang. Et quand vous arrivez. Là. À la fin. Bah. Vous faites. Votre bride. Et après. Vous faites. Deux mailles. En l'air. Et après. Vous faites. Le point. Comme je vous ai fait voir. Pour. Le devant. Du pull. Donc. Sur ce. Moi. Je vais m'avancer. Sur ma manche. Donc. Là. Du coup. Ça fait. Sur. Soixante. Sur. Quarante. Quatre centimètres. Je vais pas me tromper. Je dis. Ça allait dire. Soixante-deux centimètres. Mais non. Quarante-deux centimètres. Et après. Je vous ferai voir. Je ferai déjà. Je fais coudre une manche. Je vous dirai. Sur combien de centimètres. De côté. De la. Du pull. J'ai laissé. Je vous dirai. De toute façon. Donc. Du coup. Je vais m'avancer. Sur ma manche. Et on se retrouve. Pour faire. L'assemblage. De toute façon. Je vous dirai. Quoi. Je vais vous expliquer. Pour. Pour accrocher la manche. Donc. J'en ai déjà accroché une. Bon. J'ai pas fait encore. Les coutures du bas. Mais. C'est pour vous expliquer. Du coup. J'ai pris mon pull. Voyez. J'ai bien mis. Les épaules. Contre épaules. Correctement. Bien à plat. J'ai mis comme ça. Devant moi. Et après. J'ai pris. Ma manche. Du coup. Et je l'ai bien pris en deux. Je l'ai bien mis. Bord contre bord. Tandis que c'était bien mis à plat. Sur. Le. La table. Du coup. J'ai mis des marqueurs. Parce que là. J'ai fait. J'ai fait les coutures. J'ai mis des marqueurs. De chaque côté. Et puis un peu partout. Et après. Bien. J'ai fait. Qu'en maille. En maille. En maille coulée. Donc. Du coup. Voilà. Donc. Après. Quand j'ai fini. Je vais finir ça. Je vais faire l'autre manche. Et après. Bien. Je vais faire les coutures. Du coup. Je vais faire les coutures. De la bas. De la manche. Le bas de la manche. Et le bas. Là. Le tout le long. Mais. Tout le long. Désolé. Ça bouge. Je vais laisser. On va dire. Je ne vais pas coudre. Jusqu'à la fin. Vous voyez. Je vais laisser un peu. Que ça fait un peu ouvert. Déjà. C'est du ouvert un peu là-bas. Mais là aussi. Ça sera. Ça sera. Ça sera. C'est le dos. Donc. Je vais laisser. A peu près. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Fleurs. Vous voyez. Et puis. Je vais coudre. Jusque là. Vous voyez. Donc. Je vais bien mettre à plat. Après. Pour que ça fasse bien. Propre. Pour pas que les coutures. Soit. Mal faites. Donc. Du coup. Voilà. Donc. J'espère que vous avez compris. Je vais finir mes coutures. Et on se retrouve. Sur les mannequins. Je vous dis à tout de suite. Voici le pull terminé. Vraiment. Très beau. Très joli à faire. Franchement. Il était très simple. A réaliser. Donc. Voilà. Le devant. Le dos. Les manches. Et le côté. Donc. J'espère que cette vidéo. Ce tuto. Vous aura plu. Donc. N'hésitez pas. A vous abonner. A aimer. A commenter. A partager. J'ai mes vidéos. Sur ce. Je vous dis à la prochaine. Toutre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501